Générique Émeric, on se retrouve. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette revue de presse. Cette revue démarre par la grande marche organisée hier par les forces politiques de l'opposition. La Nation revient, suit l'information, et nous rapporte que l'opposition se fait entendre par une marche. Cette marche qui vise à protester contre l'exclusion de l'opposition du processus électoral en vue des législatives du 28 avril 2019 et a exigé du gouvernement le respect des acquis démocratiques. Cette marche qui a réuni des milliers de manifestants devant le stade de l'amitié général Mathieu Kereku et qui s'est ébranlé vers la place de l'Etoile Rouge a été dirigée par des leaders de l'opposition dont Nourénia Tchadé, Guy Mitoque, Grégoire Kofordi, Alessandre Rontondi, Eric Rondeté pour ne citer que cela. Les organisations syndicales à l'instar du Parti communiste du Bénin et de la CSTB ne sont pas restés en marge. Matin Libre trouve que c'est une première sous talons. Du bruit et du vent qui n'annulent guère le quittus fiscal placa l'investigateur. Le Bénin libéré mentionne plutôt que l'opposition a exibé ses gros muscles à talons. C'était le seul baromètre qui s'offrait à elle pour se faire une idée de sa popularité avant les élections législatives du 28 avril prochain. Quand l'opposition joue sur la sensibilité du peuple, se presse des cris best-info. Mais pour le soleil levant, cette marche est un échec cuisant. Le journal poursuit que Kotonou hier était comme si de rien n'était. L'autre information qu'a relaté les quotidiens parus ce jour est la convocation de certains dirigeants du Parti du Renouveau démocratique. C'est le soleil levant qui nous renseigne que Rombédi convoquait à la brigade criminelle ce jour. Fraternité ranchérie est souligné qu'il ne sera pas seul. Rombédi est renfort attendu à la brigade criminelle. Ses premiers responsables du Parti du Renouveau démocratique sont attendus ce jour dans les locaux de la brigade à Blangadant. En effet, par correspondance portant objet de convocation en date du 11 mars 2019, Maître Adrien Rombédi, président du PRD et son adjoint Chalmé Rombédi ont été convoqués pour des motifs non encore connus. Cependant, pour suivre mon confrère, certains n'hésitent pas à faire le lien avec à la nouvelle tenue que prend la crise née du rejet des dossiers par la Sénat. Les responsables du Parti Arc-en-Ciel auraient en leur possession des documents confidentiels de la Sénat pour démontrer l'irrigualité des deux partis retenus, l'Union progressiste et le Bloc républicain. Les prochaines heures vont édifier davantage l'opinion nationale, mais en attendant, le secret est dehors selon le quotidien matin libre. Le Bénois libéré lui trouve plutôt que Rombédi a été piégé par ses amis de l'opposition, car au cours d'une émission dont il était l'invité sur une radio privée de la place dimanche dernier, le porte-parole du PRD, Chalmé Rombédi, déclarait que le parti serait détenteur de preuves irréfutables, selon lesquelles le dossier du parti déposé à la Sénat aurait été manipulé. Rombédi risque donc gros à cette convocation en pleine période électorale. Talon Rombédi est déjà la fin de la fin, s'interroge Best Info. De toute façon, tout le peuple reste suspendu à l'issue de cette convocation, qui ouvre un autre épisode dans le feuilleton électoral en cours. Les dernières secondes de cette revue avec un matin libre, qui nous informe qu'après son décès le 26 février dernier en France, où il y était pour des soins de diabète et des maux pulmonaires, la dépouille de Stantoran sera à Cotonou ce jour.